La bourse de New York a subi une correction sévère depuis maintenant une dizaine de jours. Alors une correction, ce n'est pas un krach. Un krach, c'est vraiment un décrochage boursier, tandis qu'une correction, c'est plutôt un trou d'air. Mais il se fait que la bourse a baissé de quasiment 10% aux États-Unis depuis le début de l'année. Et donc ça contraste fortement avec l'augmentation qu'on a connue au cours des deux dernières années, en fait plus spécifiquement depuis l'élection de Donald Trump. Alors que se passe-t-il aux États-Unis ? Eh bien les États-Unis atteignent quasiment la situation de plein emploi, ce qui veut dire que la plupart des travailleurs potentiellement utilisables sont maintenant re-rentrés ou entrés sur le marché du travail. Et qu'à un certain moment, quand le taux de chômage descend fortement, et on estime qu'il sera égal à 3,5% en fin d'année, c'est-à-dire le plus bas niveau depuis 1948, eh bien des manifestations de revendications salariales s'expriment de la part des travailleurs. Il y a donc ce qu'on appelle une inflation salariale qui progressivement commence à s'épancher dans toute l'économie. Qui dit inflation dit augmentation des taux d'intérêt. Et on voit effectivement que les taux d'intérêt, pas de manière brusque, mais néanmoins monotone, augmentent aux États-Unis. Quand les taux d'intérêt augmentent, eh bien naturellement, le marché boursier se tasse un peu parce que le coût de l'argent augmentant la valeur des actifs, tant mobilier que immobilier, subit un ajustement. Ce n'est donc pas un krach, mais c'est une correction liée à cette perspective d'inflation qui elle-même entraîne une augmentation des taux d'intérêt.